On part ensuite sur le numéro 6, le numéro 1 sur une série limitée, c'est quand même la pièce d'entrée et de sortie. Là on est sur la pièce de sortie, une pièce très très réussie à mon sens, vraiment. C'est la représentation d'un roi, d'accord ? Donc le titre c'est Je ne suis pas un roi. La révolution artistique, Julliard, l'artiste du peuple. Il est écrit un peu différemment, mais on reconnaît toujours son style, sa signature. Le roi est puissant, il est carré, il est charismatique. Pour lui, dans sa vision, le roi est blond, comme Charlemagne, il ne peut être que blond. Donc à chaque fois qu'il nous fera un roi, il sera toujours avec du blond autour de lui. Il est bien sûr, comme je vous l'ai dit, très puissant, sa tête est carrée, bien posée. Il a des oreilles qui ne sont pas très grandes par rapport à ce que fait Julliard, et ça veut dire, vous allez comprendre, qu'il n'est pas forcément à l'écoute du peuple. Le roi, pour lui, c'est quelqu'un qui impose, c'est une autorité qui va vivre assez mal, vous allez voir après. On a ensuite une couronne qui est assez jolie, structurée, avec des reprises dedans. Il cherche le travail d'un triangle, parce qu'il a associé le triangle à la trilogie. C'était un travail personnel qu'il a fait, mais expliqué, je n'ai pas tout compris. Le problème avec Julliard, c'est qu'on ne comprend toujours pas tout. Là, par contre, on voit ici qu'il a collé un croquis de ce qu'il allait faire, qui est assez différent d'ailleurs pour celui-là, pas bien fini, alors que précédemment, sur d'autres, il le faisait beaucoup mieux. Celui-là, il l'a fait différemment. Il ne faut pas oublier que ce numéro 6 n'est plus. Donc on a une évolution du style, mais en même temps, on a quelques raccourcis, quelques changements. Donc là, on voit qu'il tient dans la main, il a une main comme ça, avec le cœur. Alors, il faut comprendre, pour lui, ce n'est pas le cœur du roi, c'est plutôt le roi qui tient le cœur des gens. C'est complètement différent. Et en plus, il a dirigé le pouce en bas pour mettre, vous voyez, comme à l'époque où on disait « à mort le roi ». On ne peut pas dire que ce soit un royaliste, Julliard, pas du tout. Et d'ailleurs, il a écrit « à mort le roi ». Donc là, il y a le sang, pour lui, il y a beaucoup de guerres, les rois sont à l'issue de beaucoup de guerres. Et sur son deuxième bras, là où il devrait tenir un grand bâton de roi, non, il va mettre un doigt legré qui fait un « fuck » en fait. « Doigt en l'air, up to the moon ». Voilà, « fuck » jusqu'à la « une ». Il est assez violent. Là, on voit quand même qu'il est plus anglophone que français. Il a écrit aussi, là, c'est un petit message révolutionnaire, c'est très amusant. « El pueblo unido ». Ça nous rappelle des choses, c'est très sympa. Voilà, dans le corps même, dans le vêtement du roi, on va voir qu'on a « bim, bam, boum, bim, bam, boum ». Bon, c'est des sons qui lui parlent, qui résonnent en lui. Mais on a surtout cette notion de prison. Le roi enferme, il a une prison. Vous voyez, il compte les jours et le roi, en fait, punit. Voilà, c'est beaucoup dans le sentiment de punition quand il travaille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette œuvre qui est superbe, la numéro 6.